On n'a jamais eu 3 milliards de personnes qui ont vécu la même chose en même temps avec ce sentiment d'être un peu en guerre, c'est-à-dire de regarder les news tous les soirs pour essayer de comprendre et puis que la journée, on la passe entre nous. Probablement qu'on va perdre de l'argent. Beaucoup d'indépendants, beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, vont avoir des difficultés. Beaucoup vont faire faillite, mais ce n'est pas parce que les perspectives sont moins bonnes que le monde de l'investissement ne va pas rapporter de l'argent. C'est un peu l'arnaque de cette crise pour les financiers, c'est qu'on voit que le monde s'arrête autour de nous. Pas les financiers, pas les gens qui travaillent dans le domaine de l'investissement. Tous ceux qui travaillent dans mon domaine travaillent beaucoup plus depuis le début de cette crise parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une crise sanitaire, mais en fait, il y a aussi une crise financière parce qu'il y a eu une énorme panique les premiers jours de mars. On a notre petit jargon en finance. On appelle un événement qu'on ne peut pas prédire, on appelle ça un black swan. Un signe noir. Il y a un débat dans le monde financier de dire est-ce que le Covid-19 est un black swan ? Beaucoup pensent que non. Dans notre domaine, ce qu'on fait, c'est qu'on met des probabilités sur des événements et qu'ensuite, on essaie de dériver des stratégies qui se basent sur des scénarios. Mais du coup, aucun scénario n'avait pris en compte que le Covid-19 allait être déjà là en 2020 et qu'en plus, le Covid-19 allait avoir cet impact sur la finance et sur les marchés financiers. La question à se poser, c'est est-ce que le gâteau global de l'investissement ne va pas se réduire ? Parce qu'il dépend effectivement d'une manière de consommer, d'une manière de vivre. si demain on consomme moins et si demain on a un changement un peu de nos habitudes, peut-être que ce gâteau va se réduire. C'est à se demander si ce virus n'a pas été quelque part créé par des écolos qui ont voulu après des personnes âgées. C'est une énorme opportunité pour les écolos et dans le monde de l'investissement, on le voit. Les gestions qui ont très très bien performé pendant le mois de mars, pendant le mois d'avril, ce sont ces gestions qui sont soit dans le durable, dans l'environnement, dans tout ce pôle ESG, environnement, social et de gouvernance. C'est ces gestions qui ont le mieux performé pendant le mois de mars et d'avril 2021. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la planète a été inondée de cash, d'argent. Les banques centrales impriment les billets en se disant tout cet argent est là, il est disponible, on vous le prête et vous pouvez l'utiliser. Il va falloir dépenser ces milliards pour relancer l'économie. Et donc, il faudra penser à ce moment-là, quelles sont les infrastructures qu'on veut créer, quelles sont les infrastructures que les pays veulent développer. Maintenant, la crainte, c'est qu'il y ait une relance de l'économie par tous les moyens possibles et imaginables. Et que notamment, que cette relance se passe avec toutes les énergies fossiles, qu'on ne regarde plus pour sauver l'économie, qu'on ne regarde plus du tout l'impact sur l'émission carbone. Et puis qu'on se dise, bon là, c'est plus important d'avoir des gens qui travaillent, c'est plus important d'avoir une économie qui repart. Après, je n'aimerais pas forcément qu'on vienne au monde. D'abord, parce que je pense que février 2020, en Europe, on est arrivé à un sommet de la productivité, de l'efficacité, des voyages dans tous les sens, de l'information dans tous les sens. On est arrivé, quand on regarde rétrospectivement après un mois calme, on se rend compte un peu à quel point est-ce qu'on était un peu comme des hamsters à courir en rond dans notre petite cage. Et qu'au bout du compte, on peut très bien profiter sans forcément consommer autant, voyager autant. Je pense que pour changer les mentalités, il faut absolument avoir vécu quelque chose de transcendant, de changeant. Dans un an, en avril 2021, les gens vont peut-être se retourner en se disant que cette période, avec moins de consommation, plus de vraies relations avec les gens, elle les a peut-être marquées. Et que du coup, ça a peut-être aidé pour changer les mentalités. ... 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